Baya Matos, aujourd'hui c'est Voleuwe contre Mons, un match contre beaucoup d'anciennes joueuses de Voleuwe, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Ça fait quand même plaisir de voir les anciennes joueuses, mais bon le foot ça reste le foot et il faut oublier le passé, jouer le présent, et comme le coach dit, garder la tête haute et se battre jusqu'au bout. Cette saison c'est une saison difficile parce que toutes les équipes volent l'un et l'autre. Toutes les équipes sont très proches l'un de l'autre. Oui, les points sont égaux, donc si on gagne un match on peut rapidement monter au classement, comme rapidement descendre et aller peut-être en D2, ce qu'on n'espère pas. On essaie de se battre jusqu'au dernier match. Vous êtes d'origine portugaise, vous avez récemment allé voir Anderlec Benfica, qu'est-ce que ça présente pour vous Benfica ? Je supporte l'équipe de Benfica depuis toute petite et pour moi je suis une grande supportrice de Benfica. Donc c'était un privilège pour moi d'aller le voir, surtout que c'est tombé le jour de mon anniversaire, donc c'est un énorme cadeau. Après une victoire, c'était bien. Il y a aussi récemment le mort d'Eusebio, qu'est-ce que ça fait ? Vous avez vu les images de là-bas ? Oui, j'ai vu en direct l'enterrement et ça me touche parce qu'on m'a parlé beaucoup de lui, mes parents en parlaient beaucoup de lui. C'est quand même une grande personne qui a représenté le Portugal, donc c'est normal pour nous que ça nous touche un peu. L'équipe féminine de Portugal, ça présente quoi ? C'est une bonne équipe ? Je ne connais pas beaucoup, mais je sais que techniquement, ils sont très très fortes. Maintenant au niveau tactique, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir un match en direct avec le Portugal. Et le futur avec Féminin et White Star, comment ça se passe ? Je ne sais pas, on verra bien si j'ai encore ma place, parce que je n'ai pas encore 100% ma place et je n'ai pas envie de perdre mon football et de rester sur le banc. Donc je suis encore en hésitation, je dois encore parler avec le coach. Mais bon, pour l'instant, je reste à White Star. Et le but pour cette saison, c'est quoi encore ? Mon but, c'est toujours de progresser. J'ai toujours essayé de viser plus haut. J'ai toujours voulu jouer dans une grande équipe. Maintenant, le plus haut pour moi, ce serait la sélection. Mais bon, pas en Belgique parce que je ne suis pas belge. Mais le principal ici pour nous, je pense que c'est de s'améliorer un maximum. Ok, merci, bonne chance. Merci à vous aussi. Au revoir.